Comment ça va le gang aujourd'hui ? Mon nom c'est Shani et on se retrouve aujourd'hui pour ShaniDessine Et aujourd'hui j'ai décidé de bosser pour mon pote Aqua Pour mon pote Aquazone Qui a sa chaîne Youtube, je vous le mettrai dans la description Et il m'a dit, Shani est-ce que tu peux me faire un petit avatar S'il te plaît, en forme de goutte d'eau Personnalisée, une petite goutte d'eau Puisqu'il s'appelle Aquazone et tout le monde le chambre avec ça Donc une petite goutte d'eau animée Et on va lui faire Donc première chose qu'on fait, on dessine un rond et un point Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de donner la forme initiale de la goutte Donc un petit coup de courbe du cerveau Et ça nous donne ceci On donne la forme initiale, tu vois De la goutte d'eau Et on va partir de cette base pour créer un personnage totalement customisé Juste pour notre pote Aquazone Voilà, l'outil le plus important quand tu fais ça, c'est la gomme Ça te sert à enlever les traits Qui te gênent, qui ne servent à rien au dessin Petit à petit, on va les enlever Et c'est l'outil essentiel pour dessiner, selon moi C'est la gomme et le crayon Le reste, c'est du surplus Voilà Donc, le dessin s'affinera petit à petit Et vous verrez un petit peu mieux Parce que là, vous vous dites qu'il y a des raflets, on ne voit pas bien et tout Mais c'est normal, j'ai pris un angle de vue particulier Et une fois qu'on a notre base, on va commencer à lui donner des jambes Pour ça, je crée deux formes semi-cylindriques C'est-à-dire que ce n'est pas des vrais cylindres droits, tu vois Mais c'est pour leur donner la forme Avec un petit arrondi pour faire les hanches Voilà, comme une vague Ensuite, on va lui rajouter La petite boucle Que je suis en train de dessiner là C'est pour les chaussures Parce qu'on va faire les pieds Mais les deux pas dans le même sens Et ce que vous voyez, c'est la languette Voilà Et puis la chaussure qui vient se fixer au pied Je prends bien le temps Je ne passe pas en accélérer aujourd'hui Enfin, la vidéo du jour Pour justement qu'on prenne le temps de voir le détail De la manière dont je travaille Je ne dis pas que c'est la meilleure Ou que c'est celle qu'il faut faire absolument Mais moi, je dessine comme ça Et le résultat, vous l'avez déjà vu Et puis vous continuerez à les voir Donc, les pieds, c'est un truc que je n'aime pas trop dessiner Mais il faut Donc, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on lui mettra des baskets Et pour ça, je fais un pied face à nous Et un pied sur le côté Et pourquoi ? Parce que si tu mets les deux pieds face à toi Ton personnage a l'air plus statique C'est-à-dire qu'il y a moins de mouvements Que ce que je voudrais obtenir Je vais obtenir un... Ce que j'aime bien, c'est donner un petit mouvement au personnage Et pour ça, il suffit de lui rajouter des détails Ensuite, on va lui donner une petite expression Comme je veux qu'il soit semi-joyeux Je vais lui faire deux gros yeux ronds Enfin, quand je dis ronds, ce n'est pas des ronds parfaits Mais des semi-ronds Des petites ellipses Des yeux, quoi Des yeux Deux ronds comme ça Et voilà Et on va lui rajouter une paire de lunettes Pourquoi ? Parce qu'il a la classe Il a le swag Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un grand rectangle Enfin, dans l'idée, c'est un grand rectangle Et juste un trait pour désigner l'endroit où il y aura la branche Ici, on va lui rajouter le petit sourire Alors, quand tu fais un personnage de côté La petite astuce que je peux vous donner C'est de faire partir le départ de votre bouche au milieu de l'œil Ça permet d'avoir un certain équilibre Et puis après, quand tu veux exagérer le sourire Voilà, il faut bien le faire sortir De plus loin que l'œil Que l'endroit où l'œil est Je ne sais pas ce que je vais dire Mais en clair Tu vois, je me sers des repères que je crée Donc là, j'essaye de lui donner la forme des verres Donc on a séparé notre rectangle des lunettes Et on va commencer à lui donner une petite forme à la branche Plutôt que de faire des choses rigides Dans le sens où les traits sont droits et compagnie Si tu veux obtenir une putain de mouche qui vient me faire chier Et pour lui donner du mouvement Ce que tu fais, c'est que tu arrondis légèrement tes traits Tu peux garder la ligne droite Mais avec une petite courbure Ça rajoute beaucoup de sens Ensuite, on va dessiner la monture des lunettes Et le verre à l'intérieur Donc il faut qu'on y voit Pour ça, un petit coup de gomme Pour ne pas que les traits de l'œil apparaissent à l'endroit où il y aura la monture Et on dessine à l'intérieur un petit rectangle Et ensuite, on repasse les traits pour qu'ils soient plus visibles Ça c'est une chose qu'il faut savoir faire C'est-à-dire les traits que vous voulez qui soient apparents Il faut appuyer sur le crayon En fait, il ne faut pas hésiter Et puis, quand tu dessines Dessine toujours avec un crayon un peu gras Dans le sens où le minimum pour dessiner selon moi C'est un HB Ça se gomme pas trop mal Mais après, si tu peux prendre un 2B C'est encore mieux Parce que ça se gomme super facilement Sur tout type de papier Et donc, tu fais moins de traces Ensuite, on va lui dessiner des petits sourcils Pour lui donner une petite expression Les sourcils relevés plus haut que les yeux Ça veut dire qu'il est, je compte en joyeux Youpi ! Il a les deux yeux grands ouverts On gomme toujours les traits qui apparaissent à l'intérieur Ça fait partie des retouches Et déjà, on a notre petite goutte d'eau sympathique Comment ça va apparaître ? Pour lui donner une expression Il ne faut pas oublier de faire Les pupilles des yeux Les iris et les pupilles Enfin, tu m'as compris Et la monture, au milieu On va lui mettre le petit espace nasal Je ne connais pas le nom Si certains d'entre vous le connaissent Si vous avez des infos à chaque fois A me donner sur les termes et tout Il ne faut pas hésiter Je prends Ensuite, ici, on va lui rajouter Un trait pour la lèvre La lèvre inférieure Qui est toujours plus grosse que la lèvre supérieure Enfin, la majorité du temps Pas toujours Ensuite, il est temps de lui dessiner des bras Pour ça, même technique que pour les pieds C'est-à-dire, on va dessiner des cylindres Avec les bordures arrondies Voilà Un bras Et pour faire une main dans le genre Dessin comique On va lui rajouter un petit cadeau Tu vois, et puis j'ai tourné des vidéos avec lui Mais il dessine essentiellement Des choses comme ça Et il fait essentiellement du minecraft Donc, ce qu'on va lui faire C'est qu'on va lui faire une petite pioche Personnalisée Voilà Une semi-pioche, semi-âche Tu vois, une pioche qui coupe Ça, c'est intéressant Ensuite, on va lui rajouter un petit clou Voire deux Pour que... Il faut bien la fixer dans le bois La pioche Et je prends un petit coup de café Et on repart Donc On va retoucher un peu la forme ici Parce qu'elle est un peu trop arrondie à mon goût Et pour que ça corresponde un peu mieux Tu vois, il y a plusieurs traits Parce que j'ai du mal à me décider Donc là, je vais gommer Ceux qui me plaisent moins Hop Et hop Et voilà C'est plutôt pas mal Il y a un bras La lèvre Les dents Comme tu vois Je pars deux formes simples Et à chaque fois On va rajouter quelques traits Qui vont rajouter du détail Ici, un petit bout de trait Dans le vert de la lunette Parce que le bras passe devant C'est un petit détail Mais ça peut... A force de petits détails Ça rajoute de l'effet Voilà Donc on va faire pareil que pour l'autre bras Un petit anneau autour Pour donner cette impression de gant Et ici, on va juste lui faire le point fermé Pardon Pourquoi ? Parce que le point est... Il est toujours plus simple à dessiner Et puis ça lui donne un petit air assuré D'avoir le point fermé Et l'objet dans l'autre Il est sûr de ce qu'il a dans les mains Tu vois Et maintenant je commence à voir le... Ok, fais chier Je les enlèverai à l'édition Ne vous inquiétez pas Ici, on va rajouter quelques reflets Dans les yeux Parce qu'il y a toujours un petit reflet lumineux Dans l'œil Et ça lui rajoute du caractère Voilà On est pas mal On va retoucher un peu le sourcil Enlever 2-3 saloperies de gomme Et enlever la petite croix en haut Qui ne sert plus à rien Puisqu'elle nous servait juste de point pot de départ Il est temps de s'attaquer à ce que j'aime le moins faire Mais qu'il faut faire C'est les chaussures Donc là, on va lui dessiner 2-3 lacets Slash scratch Et puis un trait pour dessiner la languette Il y a des choses comme ça Chacun a les choses qu'il aime dessiner Et pas dessiner Moi, j'ai... Les pieds, j'ai du mal Je l'avoue, je le sais Mais, mais, mais On peut faire des choses intéressantes Même quand on a du mal Ensuite, on va faire un petit trait Pour la semelle On est pas mal Ah ah On a la moitié du boulot qui est fait On va lui faire une petite déco de pompe Whop Tchac 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 Juste pour dire Il y a un truc dessiné sur les chaussures Tu vois Ça n'a pas besoin que ce soit Que ce soit fait comme ça Et là On a notre personnage de base Je vous laisse le contempler L'admirer L'admirer Oh, il est modeste ce mec Soyez en admiration Et puis on va repartir De suite Voilà Pour cette étape J'ai choisi de la passer Un peu en accéléré Parce qu'il n'y a pas besoin Qu'on y passe des heures dessus Vous l'avez déjà vu Et je l'ai fait assez souvent L'étape suivante C'est noircir J'ai pris mon stylofeutre noir Et je parle à l'édition actuellement Donc ce n'est pas en direct Le dessin était en direct Mais là Ça n'y est plus Et je fais l'étape essentielle Pour moi à un dessin C'est à dire Je fais les contours Les traits En noir Pourquoi ? Parce que ça Ça va nous permettre Quand on passera ensuite Sur l'ordinateur Pour la colorisation D'avoir un meilleur résultat Hop Et hop Et là vous voyez bien La goutte Elle est apparue Nickel Et donc C'est une étape Que je juge importante Et qui est importante Selon moi Puisqu'elle va nous permettre De redessiner Certains traits Tout en gardant Tout en ajoutant du détail Et en gardant Nos formes initiales C'est à dire que Si tu as un petit défaut Dans ton dessin C'est le bon moment Pour le corriger Et surtout Ça va rendre Beaucoup plus visible Ce qu'on a fait Ça permet aussi Quand tu dois travailler Par exemple Une illustration En noir et blanc Si tu veux faire Que du noir et blanc Sans rajouter des couleurs A ce moment là Tout ce qui doit être Noir à noir C'est le moment De le faire en noir Et on profite D'avoir le stylo noir Pour faire les choses En noir Si j'avais voulu Le faire des lunettes De soleil A ce moment là J'aurais certainement Fait une bonne partie Du vert Avec mon stylo feutre Et j'aurais caché Les détails derrière Hop Mais comme je pense Que sur l'ordinateur On va jouer Sur du bleu Il n'y a que les pupilles Enfin les Comment ça s'appelle Les iris Les pupilles Je ne sais plus Il n'y a que l'intérieur De l'oeil Là qui est en noir Pour l'instant Je me déciderai Peut-être ensuite Sur autre chose Mais Voilà Donc là Pour ceux qui se posent La question C'est accélérer Deux fois la vitesse Seulement J'essaye de garder Un petit rythme Pour qu'on voye ensemble Et donc ça vous permet De voir Vraiment comment Je dessine Les choses Comme ça Voilà Des petits traits Qui nous permettent De voir Vraiment Le contour Du personnage Tu vois De loin Toi qui es placé Avec cette caméra Il doit être Beaucoup plus visible Pour toi Actuellement Qu'il ne l'était Et ça Il faut le voir Ton ordinateur Le voit pareil C'est à dire Que les gris Pour lui Ils sont gris Ils ne sont pas noirs Quand tu scans C'est gris Et On va parler du scan Au passage Quand tu as Ton dessin de frais Tu le passes Au scanner Il y a une résolution Minimale Pour avoir de la qualité C'est à dire Que plus tu vas faire Ta résolution en petit Moins tu auras De détails apparents Sur ton dessin Sur l'ordinateur Donc ce que je recommande C'est de le scanner En résolution 300 dpi minimum Après si tu veux Vraiment tous les détails Je conseille 600 ou 1200 dpi C'est plus long Ça prend beaucoup plus De place sur l'ordinateur Mais Ce qui se passe C'est qu'il Il est un peu Comme un appareil photo En mégapixels Si tu as 2 mégapixels Il y a certains détails Qui apparaissent pas Alors que si tu en as 10 C'est vachement plus Propre Enfin bref Voilà je pense Qu'on est pas loin D'avoir terminé Le dessin Pour cette première vidéo Et je vais vous poser La question Est-ce que ça vous intéresse Qu'on fasse La mise en couleur Sur l'ordinateur Sachant que je vais pas utiliser La même méthode Que d'habitude Mais qu'on fera du vectoriel Qu'est-ce que c'est Que le vectoriel C'est une façon de dessiner Qui permet de faire La taille qu'on veut Sans qu'il y ait de pixelisation Et pour ça On utilisera pas Photoshop Mais un autre logiciel Qui s'appelle Illustrator Mais pour ça Il faut que ça vous intéresse Et puis là Il est temps que je vous laisse Contempler Dans le bon sens La petite dessin Donc je prends bien le temps De gommer Et ça c'est une étape Importante aussi De gommer tous les traits gris Parce qu'après L'ordinateur Sinon il les voit Il est chiant Il est chiant Et puis ça te permet De voir si tu n'as pas tout Ou oublié un trait Quand tu es passé au noir Je suis sûr Que j'ai dû en oublier C'est au moment Où tu le gommes Oups Il manque un trait Mais voilà Dans l'idée De la goutte Que je vais proposer A Aquazon Et ensuite On la passera Nous même En vectoriel Et donc Si ça vous dit Que je le fasse en vidéo Je le fais en vidéo Sinon Je vous montrerai le résultat Dans une autre vidéo C'est à vous De me le dire les poulets En attendant Je vous remercie D'avoir regardé Cette vidéo De dessin jusqu'au bout Si ça vous intéresse D'en voir toujours plus Et d'autres dessins Faut laisser un pouce levé Dans les commentaires Me dire ce que vous aimeriez voir S'il y a des choses Que ça vous plairait Ça vous plaît pas Et est-ce qu'on fait ensemble La colorisation de celui-ci Tiens Voilà Et un jour Qui sait peut-être Si jamais on fait Beaucoup de dessins comme ça Je ferai un guide Un bouquet de coloriage Pour vous Comme tous les gamins Qu'on est On aime bien colorier Non mais bref Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout du poulet Je vous dis peace Et bye bye